Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Punch Club, on est parti pour un troisième épisode, le jeu continue de vous plaire donc moi j'essaie de vous proposer encore du contenu sur ce jeu. Vous m'avez laissé quelques commentaires, apparemment il vaut mieux s'entraîner au chantier parce que déjà ça me permet de gagner plus d'argent, alors ça me dépense plus d'énergie mais ça permet aussi d'augmenter mes statistiques en même temps. Donc le chantier, le travail au chantier ça me permet de rester en forme et donc c'est une très bonne idée. La dernière fois on a également débloqué les combats clandestins, on va essayer de s'en faire quelques-uns dans cet épisode parce que les combats clandestins nous permettent de gagner plus d'argent donc ça peut être toujours utile. Alors ce que je vais faire dans cet épisode c'est que je vais essayer de me concentrer sur l'amélioration de l'endurance parce que l'endurance c'est très important puisque ça me permet de récupérer plus d'énergie pendant les combats. Donc on va améliorer l'endurance, on va aussi bien entendu continuer à améliorer la force et bien entendu on va continuer à faire des combats dans la ligue amateur afin d'essayer de monter en classement. On est actuellement ici, vous avez vu que c'est au-dessus de nous on peut les battre assez facilement en vrai, ils ont pas des statistiques élevées donc ils devraient pas avoir de problème. Donc je vais m'inscrire à la ligue amateur comme d'habitude, hop le combat est dans deux jours donc il n'y a pas de soucis et là j'ai plus d'argent donc ce que je vais faire c'est que je vais rentrer chez moi. Non je vais aller travailler une journée, je pense que je peux aller travailler une journée, il ne devrait pas avoir de problème, hop et on va regarder si mes statistiques augmentent bien. Ah ouais donc ouais ok, donc vaut mieux, ah oui non mais il vaut mieux aller travailler au chantier largement, vous avez raison c'est tellement plus rentable, en plus ça me permet d'avoir 50$ donc c'est franchement super cool. On va continuer le travail, alors je pourrais pas terminer mais c'est pas grave je terminerai la prochaine fois. J'ai 55$ donc on va aller chercher à manger. Alors on m'a dit qu'on pouvait acheter à manger aussi au café, ce que je n'ai pas fait, c'est juste à côté de chez moi et ça peut être utile. Donc je vais aller voir ce qu'on peut acheter au café, juste pour voir ce qu'ils peuvent nous proposer. On peut commander une pizza donc ça je savais, interrogé sur sa spécialité. Kazé pourquoi tes pizzas sont elles si populaires ? Ah je les bourre d'épices indiennes spéciales, pour mes clients réguliers je fais même des pizzas extra épicées. Tu veux y goûter ? Bah si c'est gratuit, je vais dire oui juste pour voir. Et voilà goûte moi ça. Gratuitement ? Si délicieuse et si épicée comment ils résister ? En fait j'ai une livraison spéciale en attente. Ah oui d'accord ok je pensais qu'il allait... Je pensais que j'allais récupérer de la nourriture mais non. Pas de problème Kazé je m'en occupe. Wow ! J'ai une pizza en livraison. Oh référence à tortue ninja énorme ! J'adore ça. Laisse-la ici. Commande spéciale. Eh et l'argent alors ? Eh donne moi de la thune là. On a un accord avec Kazé. Pose la pizza et dégage. Ah bah j'espère que Kazé va me payer. Kazé ne m'a jamais parlé d'un accord. Je veux l'argent. Oh je vais me battre contre les tortues ninja. Énorme. Franchement on commence bien cet épisode. Vous entendez un bruit inquiétant ? Bon mais attendu c'est un... C'est un crocodile. Vous avez rencontré Bill. C'est un crocodile. Vous devriez peut-être y aller mollo avec certaines épices. Alors Bill va me dégommer la gueule puisqu'il est beaucoup plus fort que moi. Donc ça va être assez drôle. Allez c'est parti pour me faire dégommer la gueule. C'est parti. Ah non mais il va littéralement me dégommer. Oh ! Ah ouais ! Bon euh... J'aurais pas dû faire cette quête maintenant. J'aurais dû attendre un peu mais je savais pas que j'allais tomber sur... Sur Bill. C'est comme ça qu'il s'appelle. Qui est dix fois plus puissant que moi quoi. Pas qu'au niveau des statistiques mais il a beaucoup plus de vie. Il a beaucoup plus de compétences. D'ailleurs après ce combat on regardera les compétences qu'on peut mettre. Parce que je crois que j'ai cinq points de compétences. Et ça va être important d'apprendre d'autres techniques. Parce que là on se fait... On se fait littéralement rétamer. Et je crois que je dois choisir... Oh je lui ai mis un bon coup là dans la gueule. Ce sera pas suffisant mais... Bam ! Il est bien passé lui. Ah quoi qu'il a plus d'énergie. Peut-être que grâce à ça je vais pouvoir gagner. Oh non ce sera pas suffisant. Ce sera pas suffisant je pense. Il récupère quand même un peu d'énergie à chaque fin de round. Donc je pense qu'il pourra me tuer quand même. Oui donc je disais. Je crois que c'est la voie de l'ours que je dois choisir. Par rapport aux statistiques que j'ai. Par rapport au fait que j'augmente la force et l'endurance. Donc je regarderai si je peux augmenter des trucs dans la voie de l'ours. Ou si je dois attendre un peu. Voilà je suis mort j'ai perdu c'est formidable. Incroyable j'ai perdu de la vie. On n'en parle plus. Je m'envangerai plus tard. Ah on peut revenir. Trop bien. Bah je reviendrai Bill. C'était bizarre. Ok. Bon écoutez. Très bien je me suis fait rétamer la gueule. Alors au niveau des compétences tiens. Ok donc pour l'instant c'est bloqué. Ah non je peux la prendre là. Voie de l'ours, voie du tic, voie de la tortue. C'est bien ça ? Affiche des dégâts basés sur la force. Ah non mais c'est ça que je dois prendre. L'endurance de l'adversaire. Casse-coude. Un coup qui dévente l'adversaire et réduit fortement son agilité. Votre force ne descendra jamais en dessous du niveau 8. Ouais c'est la voie de l'ours que je dois prendre. Bah écoutez c'est parti. Pour dévrouiller cette branche de compétences vous devez dévrouiller la spécialité correspondante dans la branche principale. Ah ok c'est pas pour tout de suite. La voie de l'ours c'est où ? Ah oui d'accord ok il faut aller très très loin du coup. Ok bon c'est pas pour tout de suite du coup les voies. Et bah là écoutez on a pas trop le choix on va prendre tacticien. C'est parti on vient dévrouiller le tacticien. Et là après on peut rien prendre parce que ça coûte 4. Et au niveau des trucs ok. C'est cool parce que vous avez vu qu'il y a pas mal de statistiques en plus. Plus puissant qu'un simple coup de pied mais qui consomme plus d'énergie. Ok très bien. Bon écoutez du coup là j'ai débloqué une nouvelle compétence tacticien. Ok c'est des pauses de combat je pense. Bon on verra plus tard. Donc là on m'avait dit que je pouvais acheter à manger. Bah je pense que je vais commander une pizza en fait. Voilà la fameuse pizza. Ok celle-là coûte un peu plus cher mais elle remonte la... Ouais non je vais prendre celle-là à 14$ c'est très bien. Ça me remonte de la vie en plus c'est parfait. On va en acheter. Ah mais ça coûte très cher aussi. Est-ce que ça vaut le coup en vrai ? En vrai je sais pas si ça vaut le coup d'acheter de la nourriture au café. J'ai des doutes hein. En vrai j'ai des doutes. Ça vaut beaucoup trop cher je trouve par rapport à l'épicerie. Ah un nouveau lieu débloqué. Entrepôt abandonné. On est obligé d'y aller tout de suite ? Bah écoutez allons-y. C'est peut-être là-bas les combats clandestins. Il y a moyen en vrai. Ah quel bazar. Laisse-moi deviner tu t'es fait cambrioler ? Pas moi mais on a emporté des boîtes en carton. Et ce sont des types portant des masses d'animaux qui ont fait ça. Oui encore ? Encore cette secte ? Comment tu sais ça ? Tu as quelque chose à voir là-dedans ? Non 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 pas du tout mais j'ai trouvé une drôle de mallette et... Bref c'est trop compliqué à expliquer mais je n'aurais jamais fait une chose pareille. Mouais tu comprendras quand même que je garde un oeil sur toi ? On dirait que cette mallette recense les crimes commis un peu partout dans la ville. Ah oui d'accord ok. Je viens de comprendre que la mallette nous indique où sont les crimes. Ce dont cette ville a besoin est d'un héros. Et ce héros c'est moi. Il est temps de démolir les tronches de criminels. Ouais il est temps de continuer à s'entraîner la gym surtout. Vous êtes désormais le point de la nuit vous êtes trop cool. Yes c'est bon. Je suis un héros. Très bien. Donc en fait la mallette nous indique où se passent les crimes dans la ville. Donc des moments elle va nous donner des quêtes à réaliser. Bon écoutez on va aller s'endormir de toute façon. Alors on va devoir récupérer de l'énergie. Je vais encore aller travailler et ensuite on retournera à la gym si j'ai le temps. Parce que je pense que le combat de la ligue amateur va pas tarder c'est demain. Ok le combat de la ligue amateur c'est demain. On va aller travailler je pense. On remonte notre énergie. Voilà on va aller manger. Est-ce que j'ai des choses dans le frigo ? J'espère. Boisson énergisante. Ok. Très bien. Et du coup je pense que le mieux c'est quand même d'aller à l'épicerie. Je crois que ça vaut moins cher en vrai. Ouais ça vaut moins cher. Là ça me permet de récupérer 42 bouffes. La viande c'est ce qu'il y a de meilleur de toute façon. Donc pas hésiter à acheter ça à chaque fois. Et là je vais prendre un soda. Très bien. Hop on revient à pied là-bas. On mange. Hop hop. Et on va travailler du coup. C'est parti. Allons-y. La journée est bientôt terminée. Donc une fois qu'on aura terminé cette journée de travail on pourra commencer un nouveau combat dans la ligue amateur. On va certainement gagner. Devraient pas avoir de problème. Est-ce que je termine de travailler ? Ouais on peut terminer de travailler encore une fois. De toute façon là j'ai le temps de faire le combat tant que je veux pendant ce jour-là. Logiquement. Hop. On arrête. Et on va combattre. C'est parti. Nouveau combat. Et voilà. Donc il a des statistiques assez ridicules. Ça devrait le faire. Alors là je peux prendre une autre... Non ça je suis obligé de le laisser. Alors est-ce que j'ai gagné une nouvelle compétence ? Le coup de pied. Mais on avait ces statistiques décrites ? On les avait pas avant. Ou alors je faisais pas attention. Le coup de pied. Un coup de pied est puissant mais nécessite plus d'énergie. Les chances de toucher de l'inversaire sont basées sur l'agilité. Ok donc c'est de la merde. Puisque l'agilité n'est pas énorme pour moi. Je vous accorde une chance d'esquiver et une attaque à l'inversaire sans un pire aucun dégâts. Ok. Bon je pense qu'on va garder ces trucs là. On va pas... On va pas changer. C'est parti. Allez on y va. On va certainement le dégommer. Ça devrait le faire. Bon je vous rappelle qu'on utilise énormément d'énergie. On va falloir vraiment vraiment qu'on s'entraîne en endurance. Ça va être super important. On m'a dit que c'était important l'endurance. Oh là là. Quand c'est que je mets du temps à le dégommer. Il a exactement les mêmes techniques que moi. Je suis juste beaucoup plus puissant. Ah ça c'est bon ça. Allez vas-y. Vas-y là. Vas-y. Coup du droit. Coup du gauche. Mais on l'avait pas déjà combattu lui ? On l'avait pas déjà combattu la dernière fois ? Je trouve ça un peu étrange. Vas-y là. Bam. Chaîne-le là. Ah oui non mais il se fait totalement dégommer. Allez on a besoin je pense encore d'un rune. Encore un. Hop. Et c'est parti. Yes. Et voilà. C'est la win. C'est le chaos. Très bien. Et bah écoutez. On gagne quand même 3 points de compétence à chaque fois. Donc c'est vachement rentable. Il ne faut pas hésiter à s'inscrire à chaque fois. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ? Salut mon gars. Moi c'est Roy. Vraiment génial ce combat. Ouais vraiment génial mon pote. Qui c'est ce mec ? Il y a toujours des trucs. C'est cool. C'est cool ce jeu est beaucoup trop cool. Tu sais ce que c'est de gagner gros ? Moi je viens de gagner gros grâce à toi mon pote. Et je tiens à te remercier. Allez viens. On va aller s'enjeter une petite au bar. C'est ma tournée. Ah oui il a parié sur moi. Et du coup il a gagné une grosse somme. J'aurais bien besoin de me détendre un peu après ce combat. Alors pourquoi pas. Très bien. Rug est vraiment un chiptique. Il pourrait vraiment devenir un ami. Bah écoutez. Je pense qu'on va se diriger au bar après. Ah bah on n'a pas le choix. Après 2 ou plutôt 5 bières vous sortez prendre un... J'ai pas le temps de dire. Chouette soirée hein. On va se faire agresser putain. Hein euh... Ouais salut. J'aimerais te poser une petite question. Qu'est-ce que tu sais sur l'auto-destruction ? Ne jamais parler avec des gens bourrés. C'est la mauvaise idée. Surtout qu'il y a 3 mecs qui nous regardent dans l'ombre là. Vous avez rencontré Taylor. Il a l'air sympa. Vous voudrez passer plus de temps avec lui. On rencontre trop de mecs ? L'auto quoi ? Je voudrais faire l'amélioration de soi. Comme me l'a enseigné mon père. L'amélioration du genre faire grossir tes muscles ? Te faire un max de fric ? Posséder une grande maison et une bagnole flashy ? Tous ces trucs finiront pas de posséder toi. Tu le sais ça ? Écoute. Je suis juste venu boire quelques bières avant de rentrer chez moi. Je ne pige rien à ton truc. Je ne sais pas ce que tu me veux. T'es pas un rapide pour un combattant tu sais. Tu veux une nouvelle cicatrice ou pas ? Tu préfères mourir sans elle hein ? Eh bien repasse me voir quand tu seras prêt. Il y a une leçon dans l'art de l'auto-destruction qui t'attend. Qu'est-ce qu'il raconte ? Remporter 5 combats de rue ça ne sera pas facile mais vous finirez par y arriver. Ok. Est-ce que je peux lui casser la gueule ? Me mettre à l'épreuve. Ok. Oh ! Putain c'est un combat de rue. Incroyable. C'est parti pour le combat de rue. Allez. C'est parti. Il a euh... Normalement on devrait être meilleur que lui. Je dis bien normalement. Il a quand même plus de compétences que moi. Donc on va voir. C'est parti pour des combats de rue. Et ça j'adore. Par contre il n'y a que 4 runes. Est-ce qu'on va réussir à le mettre KO en 4 runes ? Ça va être compliqué. Ça jouera sur qui a le plus de vie je pense. Pour déterminer qui est le gagnant. J'ai l'impression que c'est encore le même mec. On affronte toujours le même mec depuis le début du jeu. Vas-y là. Dégormie. Coup du droit. Coup de gauche. Il a moins d'énergie que toi. Ça devrait le faire. Ah il a beaucoup moins d'énergie que moi. Oh le dernier rune il va se rétamer. Ok. Pour l'instant nous l'emportons. Est-ce qu'on gagne quand même si on le tue pas ? Enfin on le met pas KO. Oh ! Ça sert beaucoup ça. Ça ça fait du bien. Ah du coup non. Ah bah du coup j'ai gagné. C'est bon. Parfait. Très bien. Et voilà. 4 points supplémentaires. En vrai les points de compétence on les gagne assez rapidement. Très bien. Le jeu commence vraiment à devenir intéressant là. Et bah voilà. Arbre de compétence. On va regarder directement ce qu'on peut améliorer. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a le coup de pied haut. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Plus puissant qu'un 5 coup de pied mais qui consomme plus d'énergie. Très bien. Ça paraît évident. Alors au niveau des statistiques je comprends pas trop encore. Ça c'est les dégâts. J'arrive pas trop à comprendre. Ah c'est l'utilisation d'énergie. Ok. Plus on a de force plus on utilise d'énergie mais plus on fait de dégâts. Vous avez vu. C'est le sort de logo rouge. Le poids. Ah oui ok j'ai compris. Plus puissant qu'un 5 coup de pied mais qui consomme plus d'énergie. Donc là on a le coup de pied haut. Coup de pied bas. Un coup débilitant qui inflige des dégâts raisonnables et réduit l'endurance. Et l'agilité de l'adversaire. Ok. Puissant ne nécessite pas beaucoup d'agilité. Ah ça ça me va bien. Un huppercute. Oh je vais prendre ça. L'huppercute. C'est énorme l'huppercute. Très bien. Voilà. On a encore 5 points donc on peut débloquer une nouvelle compétence. Je vous octroie un solo de focus supplémentaire. Utilisez avant combat. Et bah je prends ça. Voilà. Compétence supplémentaire formidable. Et c'est parfait. Bah écoutez là je pense qu'il n'y a rien d'autre à faire. Oh on peut fouiller les poubelles. What the fuck ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Wow. Mais c'est un hamburger. Je crois que je vais le prendre. On ne sait jamais. Quoi ? Putain je viens de prendre un hamburger. Trop bien. Donc on va s'inscrire encore à la ligue amateur pour continuer les combats. On continue à... Ah oh là là. Là par contre il y a des gens qui vont être beaucoup plus forts. Va falloir qu'on s'entraîne immédiatement avant le combat de la ligue amateur. Ça va être très important. Du coup. Les combats clandestins sont où ? J'aimerais bien en faire. Je crois que c'est un entrepôt abandonné. On ne va pas y aller tout de suite. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller encore travailler un peu. Mais dans cet épisode il faudrait que je vous présente au moins un combat clandestin. Ce serait cool quand même de voir un peu ce que ça donne. Et combien de thunes on peut gagner avec les combats clandestins. Bon là on continue à baisser. Il va falloir vraiment qu'on s'entraîne rapidement. Ok. Non on va arrêter. On va arrêter. On va aller chercher de la bouffe. On va remonter tous ces jauges là et on va retourner à la salle de gym. Et non il n'y a pas de méchant. Tu me le dis à chaque fois Apou. Tu me dis la même chose à chaque fois. Ok. Je pense que j'ai pris trop de trucs. Ça suffit. Il faut que je garde des dollars pour manger dans le gymnase. Voilà. Oh le téléphone. Il y a toujours des trucs quand je rentre chez moi. Allo ? Eh gamin tu t'es déjà rendu dans tous les lieux à visiter du secteur ? Quel intérêt j'aurais à faire ça Franck. Oh je dis ça comme ça. On trouve parfois sa voie dans les endroits les plus incongrus. C'est profond ce que tu dis Franck. Oh ça va hein. Pas la peine de te foutre de moi. Ok Franck. T'es un peu bizarre. Donc on va aller manger du coup. De la viande. Oh un hamburger périmé. Ça me retire de la vie mais ça me donne de la. J'ai trop envie de manger ça après. J'ai trop envie de tester. Ça me retire 62 vies. On a combien de vies ? Ah ils nous disent pas combien de vies on a. Ça me retire 62 vies mais par contre ça me rajoute de la nourriture. Ouais non mais l'hamburger périmé je vais le garder. Je le consommerai peut-être plus tard. L'hamburger périmé du McDo. Que j'ai récupéré dans les poubelles d'un bar. D'un bar malfamé. Incroyable. Ok. La ligue c'est dans combien de temps ? C'est demain. Oh là là. Je sais même pas si j'aurai le temps de m'entraîner en vrai. Ça va être très chaud. Récupérer un peu de bonheur. Comme on l'appelle. Le bonheur voilà. On va récupérer de la bouffe et ensuite j'irai m'entraîner. Hop. Je crois que je vais manger deux bouts de viande. C'est parti. Voilà c'est très bien ça. Et une petite boisson énergissante. Ça remonte un peu d'énergie. Et voilà. Incroyable. Ok bon. Allez c'est parti. Entraînons-nous avant le combat de demain. Qui va être beaucoup plus difficile que les autres du coup. De ce que j'ai pu voir. Allez c'est parti. On y va. Allez let's go. On va pousser de la faute. L'agilité par contre on est à 1 d'agilité. Bon c'est pas grave en vrai. On augmentera tout ça plus tard. C'est pas très gênant. Allez 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 on pousse. Allez allez allez. On soulève on soulève. Ça c'est du bon travail ça. Voilà. Je vais essayer d'augmenter. Faudrait. J'essaye de passer au dessus de la barre des 5. En fait il faudrait essayer d'avoir 5 en force et en endurance. Ce serait vraiment pas mal. Voilà. Là j'ai l'impression que j'augmente vraiment pas beaucoup quoi. Ça prend du temps en vrai pour augmenter les statistiques. C'est pas facile de garder notre perso compétitif. Vraiment. Ok. Donc la force là va passer au dessus de 5. Je vais l'augmenter un peu plus parce que je sais que là je vais perdre. Voilà regardez. C'est pour ça que j'ai voulu l'augmenter un peu plus. Donc là on est obligé de faire le combat aujourd'hui. Donc je vais faire le combat vraiment en fin de journée. Ok. Non là tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Tu peux t'arrêter. Ça augmente quoi déjà ça ? L'endurance. L'endurance et la force. Ah ça augmente tout. D'accord. Comme ça j'aurai aussi 2 en agilité. Ce serait cool. Bon là je pense que l'endurance on pourrait atteindre que 4. On ne pourra pas aller jusqu'à 5. Ok. Hop c'est parti. L'endurance. Ah quoique avec ça est-ce qu'on ne peut pas atteindre les 5 ? En vrai c'est possible d'atteindre 5 en endurance avec cet entraînement là. Il y a peut-être moyen. Ok. On va repasser à ça. Ah ça va être chaud. Non parce que le jour va bientôt se terminer. Donc non ça va être beaucoup trop chaud. On n'y arrivera pas. On va devoir faire le combat avant. Et je n'ai surtout pas envie de louper mon combat en ligue amateur. Ce serait dommage. On va juste aller manger un petit bout. Hop. Barre protéinée. Ah ça me donne beaucoup moins. Est-ce que je vais y arriver en vrai ? En vrai il y a peut-être moyen. Il ne faut pas que je loupe le jour. Oh là là. En vrai attendez attendez. Il y a peut-être moyen. Il y a peut-être moyen. Oh. Yes. C'est bon. On peut combattre. En vrai c'était tellement chaud. J'allais louper le combat. Bon lui il a 2-5-4. Ok. Bon. Ce qui est cool c'est qu'on a du coup un emplacement de combat supplémentaire. Et on va bien entendu prendre l'hupercute. Et là on est prêt à combattre. C'est parti. Vas-y. Montre-nous ce que tu sais faire bordel. Montre-nous. Tu lui as l'hupercute dans la gueule. Allez vas-y. Allez ne rate pas tes coups. Ne rate pas tes coups. Oh ça va être très chaud. Oh là là il est en train de me dégommer. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il est en train de me dégommer ? Je pensais être beaucoup plus fort que moi. Il est en train de m'ouvrir en 2. Je suis en train de me faire ouvrir en 2. Comment ça se fait ? Il a beaucoup plus... En fait il esquiffe tous mes coups en fait. C'est ça le truc. Il esquiffe tous mes coups. Il a beaucoup d'agilité. Oh ça c'est pas mal. Après j'ai 75 de vie. On peut encore gagner. On peut peut-être encore gagner. Oh ça c'est un bon enchaînement ça. C'est pas mal. Ok. C'est bon il a plus d'endurance. On va le dégommer. On récupère beaucoup plus d'agilité que lui. Enfin beaucoup plus d'énergie que lui. Oh bah on va gagner en fait. Je crois qu'on va réussir. Allez. Ah mais largement on l'a dégommé par la suite. C'est incroyable. Au début il avait l'avantage parce qu'il esquivait tous mes coups. Mais là vu que maintenant il a plus d'énergie. Il n'arrive plus à suivre le coup. Et voilà. Et c'est la win. Et c'est la win. Et j'ai gagné 7 points du coup de compétence. Et également 20 dollars. C'est incroyable. Et bien entendu beaucoup d'humeur. Et ça ça fait plaisir. Du coup là je ne vais pas retourner à la salle de gym. On va regarder l'arbre de compétence. Est-ce que je peux prendre d'autres choses ? Mémoire musculaire. Je pense qu'on va partir sur ces améliorations là. Parce que là vous avez vu que c'est la voix de l'ours. Donc je pense qu'on va partir de ce côté là. Votre force ne descendra jamais en dessous du niveau 4. Ah c'est cool ça. Ouais c'est bien ça. Comme ça. Ah mais en vrai c'est pas mal. Comme ça au moins après au bout d'un moment tu n'es plus obligé de t'entraîner. Ok. Donc on va encore s'inscrire à la ligue amateur. Toujours bien entendu. Et là c'est le moment d'aller manger un petit bout. D'aller travailler également. Et il y a encore la mallette. Parce qu'il y a un crime pas loin de chez nous. Allons-y. Allons-y. Combattre le crime. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi cet endroit ? Que s'est-il passé ? Il y a un problème ? Oui. Et il y a un gars tout bizarre en caleçon moule-boule avec un masque débile qui rote dans le coin. Oh non c'est la secte. Enfin bref. Il y a des soucis dans le campement. On a des chiots. Des chiots qui ont disparu. Ce sont des types portant des masques d'animaux qui les ont emmenés. Encore. Encore les masques. Ouais. C'est le bobo qui l'a dit. Là on a chopé un mais il était trop fort. Même pour bobo. Combien de chiens vous manque-t-il ? Il y en a un ou deux qui ont disparu chaque nuit. Donc je pense que l'histoire principale va vraiment se dérouler autour de la secte avec les masques de toute façon. Qu'on va devoir démanteler. Mais on ne serait pas contre d'avoir de l'aide d'un costaud avec un masque. Je vais dire. Je ne sais pas si je... Je vais lui dire que je suis le point de la nuit. Je ne suis pas encore prêt. Je repasserai plus tard on va lui dire. Parce que clairement je pense que je n'ai pas le niveau pour les aider. Donc pour l'instant. Ah oui mais le lieu n'est plus là aussi. Le lieu n'est plus là. Est-ce que c'est gênant ? Je ne sais pas. Bon c'est pas grave. Très bien. Alors est-ce que j'ai des choses à manger ? Boisson énergisante. Bon c'est pas trop ce que je voulais mais c'est pas grave. Je vais aller... Manger. En fait je vais aller manger. C'est ça que je vais faire. Je vais aller manger une pizza. Et ensuite je vais aller travailler. Commander une pizza. Une petite pizza. Comme ça ça me permet de récupérer de la vie. Voilà. C'est parti. Et là on va travailler. Let's go. Le travail c'est la vie. Alors est-ce qu'on peut faire deux journées de travail ? Enfin deux barres de travail. Il y a moyen je pense. En vrai je pense qu'il y a moyen. Ça va être très chaud. J'espère que ça va passer. Ça me permettra d'avoir 100 dollars. Et ensuite d'aller me reposer un petit coup. Yes. C'est bon ça. Je vais utiliser toute mon énergie jusqu'au bout. Très bien. On va aller se reposer. Et ensuite il faut continuer à pousser de la fonte. Alors on va essayer d'aller faire des combats clandestins. Tiens les potes. Parce qu'on n'en a pas encore fait. Comme je vous l'ai dit. Je voulais vous présenter au moins ça dans cet épisode. On va aller après par la suite faire des combats clandestins. Juste pour voir un peu ce que ça donne. Juste pour voir si c'est intéressant. Si ça vous permet de gagner pas mal de thunes ça peut être cool en fait. Regardez la télé. Et je vais devoir aller chercher à manger après. C'est le seul moyen de gagner de l'humeur. Non j'avais dit qu'il y avait de la bouffe. A chaque fois je dis la même chose. C'est pas le seul moyen de gagner de l'humeur. On peut retourner au bar. Vous avez vu. Vous pouvez rencontrer toutes sortes de gens ici. A pied. J'ai pas encore une fois pris le bus. Incroyable. Bien le bonjour à vous mon héros. Ah pout tu me fais plaisir. On va acheter encore de la viande. Trois de viande. En fait est-ce que la pizza surgelée sert vraiment à pas regagner un point d'humeur ? Je pense que la pizza surgelée ça sert à rien. Tant qu'on perd pas de vie je vois pas trop l'intérêt. Le soda pour moi il sert aussi rien. Il coûte 6 dollars. Donc si j'en prends. Pour moi le soda il sert pas à grand chose. Ça permet aussi de récupérer plus d'humeur. En fait il y a juste pour moi la viande et la boisson énergisante qui sont utiles. Parce que la boisson énergisante permet de récupérer de l'énergie. Clairement il vaut mieux acheter que de la viande et de la boisson énergisante. C'est ce qu'il y a de plus rentable je pense dans le truc. Voilà hop on va manger. Bon ça c'est les moments un peu chiants les potes sudolés mais on est obligé de les faire. Les moments où on fait pas grand chose et on doit manger, travailler, manger, travailler. On a pas trop de choix. Quart de la ville et du coup ce que je vais faire c'est que je vais aller du coup à l'entrepreneur abandonné. Mais normalement les combats clandestins c'est forcément là-bas on est d'accord. Salut on m'a dit que vous organisez des combats extrêmes ici c'est vrai. Bah voilà. T'as pas une gueule de flic alors oui. Vous pouvez désormais combattre dans la ligue ultime. Attention on blague sur cependant. La ligue ultime ? Ah oui d'accord ok. Ah c'est peut-être pas pour moi en fait. Ok mais il n'y a pas de combat tous les jours et nos combats sont vraiment dangereux. Vous devez participer à votre premier combat de la ligue ultime. Il a de quoi être excité. Combat ultime. Score 0 sur 300. Ah oui ça n'a rien à voir. Combat hardcore, combat d'endurance, remport de victoire adversaire aléatoire. Est-ce qu'on tente de s'inscrire ? Oh ! Ah oui direct il nous balance un combat. Très bien. Ok on se bat contre Fred Gatley. Ok bon j'espère qu'on va gagner. C'est parti. Combat clandestin. On y va. Excellent. Bon est-ce qu'on va gagner ? Ouais moi je pense qu'on va gagner. Parce que regardez il perd beaucoup trop d'énergie. Ouais l'endurance ça a l'air d'être vraiment utile. Vous avez raison de me dire qu'il faut augmenter l'endurance. Ça a l'air d'être vachement vachement utile. Bon pour l'instant il a l'avantage mais vu qu'on a plus d'énergie on va le rattraper assez rapidement. Voilà. Là il a plus d'énergie donc il ne peut plus faire grand chose. Donc on va se faire rétamer à chaque tour en fait. Voilà. Donc énergie, avant tout, endurance. C'est l'accès de la victoire. Avec la force aussi. Pour mettre des bons gros coups de tatane. Et bah voilà. T'es rétamé mon gars tu ne vois rien. Excellent. Donc là on a gagné 40 dollars. Ah oui ça vaut le coup. 40 dollars et on a gagné 2 de points de compétence. Alors la ligue ultime on gagne moins de points de compétence mais ça nous permet de gagner de l'argent. Par contre la ligue amateur ça nous gagne plus de points de compétence mais ça ne gagne pas d'argent voire très peu. Oh qui c'est lui ? Peut-être les mecs avec leur masque ? On nous observe. Qui était cet homme à l'oeil rouge ? J'ai l'impression de l'avoir déjà rencontré. Oui. La première fois que je l'ai vu j'ai eu la même impression. Tout le monde l'appelle l'homme en noir ou l'île rouge. Il organise un tournoi sur son île réservé aux meilleurs des meilleurs. Tellement de contenu ce jeu. J'y crois pas. Ok. Donc il y a encore des tournois beaucoup plus hauts. Il passe de temps en temps pour voir les nouveaux combattants mais il n'invite que les champions. Alors je vais devoir devenir champion. Yes. Premier combat sanglant terminé. Bah écoutez c'était vraiment cool. On ne va pas refaire un combat du coup. Vous devez faire preuve dans la ligue ultime. Athénais la zone jaune. Cela risque de vous prendre un moment. Ok. Donc là quand je regarde la ligue. Ok. Donc là pour l'instant on ne peut plus faire de combat. Pour l'instant on est vraiment dans le début. Vous avez vu qu'on est dans la ligue verte. Donc adversaire aléatoire. Par la suite c'est combat d'endurance. Donc on doit remporter deux victoires d'affilée. Et après dans le score on a combat hardcore. Donc les adversaires sont beaucoup plus puissants. Très bien. Et bah écoutez. Là ce que je vais faire c'est que je vais continuer à aller travailler. Et ensuite on essaiera de faire un moment d'entraînement assez hardcore. Pour voir jusqu'à où on peut augmenter la force et l'endurance. J'aimerais bien atteindre 6 ou 7 dans les deux. Ce serait intéressant. Allez vas-y travaille là. Vas-y bosse. Bosse comme Jajar. Ah on peut s'inscrire ? Ou c'est le combat aujourd'hui ? Euh... Attendez attendez. On va arrêter. Oui ! Le combat aujourd'hui. Très bien. Par contre je ne suis pas très prêt. Oh là là je vais peut-être me faire des gommers là. Ouh là là ! Ouais je ne me suis pas entraîné depuis un petit moment. Je n'aurais peut-être pas dû me réinscrire à la Ligue Amateur aussi rapidement. Est-ce que je vais gagner ? Je ne sais pas. Donc lui il avait énormément d'endurance au niveau des statistiques. C'est ça ? Ouh là mais ça va en vrai. Il a beaucoup d'endurance mais je tiens le coup quand même. Oh mais il va quand même gagner. Je pense qu'il va largement. Ouais. Oh ! Ça c'est un bon coup. Sauf si j'ai de la chance. Oh ! Oh mon dieu. C'est l'Upperkut qui fait ça. Oh ! Oh là là. Allez. Oh là là. J'ai... Je ne sais pas. Je ne sais pas là qui va gagner. A vrai dire c'est super serré. C'est ça que j'adore dans ce jeu. Quand c'est serré comme ça c'est excellent. Oh là il m'a mis un bon coup. Non ! Oh il m'enchaîne. Oh bien joué à lui. Oh bien joué à lui. Oh il m'a enchaîné de beaucoup trop de coups. Oh c'est la lose. Dommage. Alors on gagne quand même des points de compétence. Donc ça c'est cool. Parce que finalement c'est pas perdu. Alors je ne vais pas me réinscrire à la ligue tout de suite. Parce que là vous avez vu que j'ai perdu du classement. On va repartir s'entraîner plus tôt. On va surtout aller terminer de travailler. Parce que j'étais en train de travailler. On va surtout terminer notre journée de travail. Ce serait déjà pas mal. Voilà on va s'arrêter. On va aller rechercher à manger. On mange un bon coup. Et ensuite c'est parti. On pousse de la fonte. Du coup je ne vais pas m'inscrire maintenant. De toute façon ça ne s'inscrire maintenant quoi qu'il arrive. Les combats. Il y a très souvent des combats. Donc c'est pas gênant. Hop. Oh j'achète ma viande. Voilà c'est très bien comme ça. C'est parti. A pied. Reposons nous. On va pas faire le prochain combat. On va attendre un autre combat. Plus tôt. Donc j'essaye d'augmenter un peu plus ma force et mon endurance. L'agilité je l'ai complètement abandonné. C'est la statistique qui va vraiment pas me servir. Après je sais pas si ça peut gêner d'avoir une statistique qui reste à 1. J'en ai aucune idée. Bah écoutez on peut y aller. Je mange. Je mange deux morceaux de viande et ça devrait le faire. Ça permet de récupérer de la vie en plus. Voilà parfait. Oh merde je suis à 3 en endurance sérieusement. Putain. Je paie rapidement. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Allez c'est parti. L'entraînement du siècle. J'ai 35$ donc je peux manger deux barres énergétiques. En fait ce qu'il faudrait que je fasse c'est que j'essaye d'avoir plus d'argent sur moi. En tout cas ça me permet vraiment de rester le plus longtemps au gymnase en mangeant pas mal de barres énergétiques. Je pense que c'est ça que je devrais faire de temps en temps. C'est ça que je devrais faire de temps en temps. Parce que là je continue quand je vois que... Qu'est-ce qu'il a été épuisé. Ok. Ah y'a pas de soucis on peut changer mon gars. Pas de problème. Pas obligé de faire toujours le même entraînement. Yes, yes, yes. C'est pas mal ça. Là il va être épuisé. En fait il me le dit. Je suis pas obligé de... Il me le dit automatiquement. Faut juste que j'attende qu'il soit complètement épuisé en fait. C'est rien de partir avant je pense. Tiens on va augmenter la force et on va essayer de remonter un peu l'agilité. Pour essayer de revenir à deux si possible. Aïe ça ça augmente tout. Ok. Bam bam. Bam bam bam. En vrai il doit y avoir des entraînements qui sont plus rentables que d'autres. Certainement. Comme la fin qui baisse plus vite que l'énergie. Oui bon on sait on perd des statistiques. Très bien c'est la fin du jour. On va passer à ça. Alors ça ça augmente quoi ? Ça augmente juste l'agilité ça ? Bon ça nous permettra de repasser à deux. Comme ça même à la fin du prochain jour. On sera encore une fois à deux en agilité. C'est peut-être une bonne idée. Voilà. Et du coup inscription demain. Ok donc la prochaine fois on fait encore un combat en ligue amateur. Et on sera plutôt pas mal pour ce nouvel épisode. Du coup on a découvert pas mal de choses. Et franchement il y a encore pas mal de contenu à découvert. Donc je pense que je vais continuer cette série. Je vais peut-être pas faire que trois épisodes. J'ai envie d'aller plus loin. J'espère que les vues vont suivre. Parce que moi ça me fait plaisir quand il y a beaucoup de vues sur une série. Vous le savez très bien. Parce que forcément j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui suivent la série. Et ça c'est cool. Hop on va aller soulever de la fond. Je vais peut-être aller manger un bout. Barre protéinée. Ouais bon on va manger deux barres protéinées. C'est parti. Ah est-ce qu'on pourra augmenter une statistique à 6 ? J'en doute malheureusement. Ça va être beaucoup trop chaud. Bref il faut se dire que la force ne peut pas descendre en dessous de 4. Est-ce que du coup ce serait pas le moment d'augmenter que l'endurance ? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Au mieux d'augmenter la force qui peut baisser. Non qui ne peut plus baisser. Et qui ne peut pas descendre en dessous de 4. Ce serait d'augmenter uniquement que l'endurance. Ce serait en vrai une bonne idée. Ce serait pas con. Bon écoutez je ne peux plus m'entraîner. Parce que je suis complètement fatigué. Donc on va rentrer à la maison. On peut s'inscrire à la ligue amateur. On va s'inscrire tout de suite. Est-ce que j'aurai le temps encore de m'entraîner ? Ah je peux peut-être encore m'entraîner un peu. En vrai. On va manger. Je vais aller me reposer aussi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller taffer un petit coup. Il y a peut-être moyen que j'aille encore m'entraîner au gymnase. Avant le prochain combat de la ligue amateur. Ce serait cool en fait. Ce serait vraiment cool. Hop. On va manger de la viande. Bon on va manger deux morceaux de viande là en fait. Ouais on va faire ça. Voilà. Hop. On va travailler sur le chantier comme d'habitude. Je vais faire que le chantier maintenant. Mais c'est parti. On va faire deux journées de travail. Non mais c'est vraiment bien le chantier parce que ça permet aussi de s'entraîner un peu. Ça gagne pas beaucoup de statistiques mais c'est déjà ça. Ça permet de pallier en fait contre le fait qu'on perd des statistiques tous les jours. Et je trouve ça cool. Oh est-ce qu'on peut faire une troisième journée de travail ? Ce serait intéressant en vrai. On serait tranquille comme ça. Le combat c'est quand ? Le combat ce serait pas aujourd'hui. Par hasard. Oh là là. Est-ce que le combat serait pas aujourd'hui ? Oh le combat est aujourd'hui. Bah écoutez on va y aller. De toute façon on n'a pas le choix. On n'aura pas le temps de s'entraîner. Donc c'est parti. Je pense que je peux le battre. Ok ça devrait le faire. Ah mais c'est un combat clandestin. What the fuck ? Je me suis inscrit. Ah je me suis inscrit sur les combats clandestins je crois. Oh mais je vais me faire dégommer là. Oh quoi que. Oh c'est enchaînement. C'est enchaînement du coup de poing. Par contre là j'ai plus d'énergie. Ouais il a plus d'énergie que moi. Donc ça va être très chaud en vrai. Allez. Allez. Dis-moi que c'est possible. Je sais que c'est possible. Je sais que tu peux y arriver. Oh non. Allez. 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 Oh là là. C'est chaud du cul. C'est chaud du cul. Allez. Allez. Non. Dommage. Bon bah c'est la loose. Bah écoutez on perd tous nos derniers combats là. C'est pas très bon. C'est pas très moins ce qui se passe. Vous avez été blessé. Il va falloir du temps pour récupérer. Oh je suis blessé. Vous vous sentez comme d'habitude. Vous ne comprenez pas pourquoi tous vos entraînements sont loin d'être aussi efficaces que d'habitude. J'ai été blessé. Très bien. Donc je ne m'étais pas inscrit. Oh je m'étais inscrit à la... Oh là là. Je me suis trompé d'inscription. Je n'étais pas inscrit à la ligue amateur. Je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Bon bah écoutez les potes du coup. On a besoin de 4 jours pour... Ah non mais on va vraiment avoir besoin de 4 jours pour se reposer. J'ai vraiment été blessé. Ok. Donc on va aller acheter de la nourriture. Comme d'habitude de la viande. On remplit notre frigo. Boisson énergétique. C'est très bien. On va regarder qu'est-ce qu'on peut augmenter au niveau des compétences du coup. Uppercut croisé. Bon je vais clairement partir sur ça. C'est parti. On continue. Hop. Voilà. Motivé. Bon ça ça coûte un peu plus cher. Et on va rentrer à la baraque. Et nous allons nous arrêter là pour ce nouvel épisode de Punch Club. Bon bah écoutez les amis. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis bien entendu à la prochaine pour un autre épisode. Parce que je pense continuer cette série. J'aime beaucoup ce jeu. En plus vous êtes assez nombreux à regarder. Donc ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus. Comme d'habitude. Et de les partages de cette série. Et je vous dis à la prochaine. La prochaine fois on continuera à s'entraîner. A faire la ligue amateur. La ligue. Les combats. Merde les combats. Les combats clandestins. Et on verra s'il n'y a pas d'autre chose à découvrir. Donc merci à tous. Je vous dis à la prochaine. C'était Kira. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada